Salut les gaufrettes ! Il fait beau, il fait bon, les journées sont longues, on profite un max et j'espère que vous aussi. Pour tout ça, j'adore le mois de juin, même si à chaque fois qu'il passe, je prends un an de plus. Bientôt l'été démarre et bientôt la fête de la musique, que du bonheur. Vous le savez, vous êtes mes gaufrettes préférées, oui, gaufrettes. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais partagé de recettes de gaufrettes. Donc, je vais y remédier aujourd'hui et je vous rajoute une boisson. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les gaufrettes, il faudra 250 g de farine, une pincée de sel, 35 g de sucre en poudre, 2 oeufs, 12 g de levure boulangère fraîche et 125 g de beurre mou. Dans le bol d'un robot muni d'un crochet, je verse la farine, le sel, le sucre, les oeufs et la levure. Je pétris la pâte pendant 6 minutes environ. Ma levure étant congelée, je l'ai au préalable mélangée avec une cuillère à café d'eau tiède. J'ajoute le beurre en morceaux et pétris à nouveau jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Ça part en pousse environ 2 heures. Tu te souviens ? Lors d'une pousse, la pâte doit doubler de volume. Je te mets donc des temps à titre indicatif. Je dégaze la pâte et forme des boules de 50 g environ. Je les forme en ovale et ça retourne en pousse environ 1 heure. Tu te souviens ? Les pousses se font à l'abri des courants d'air. Je fais chauffer mon gaufrier, je dépose une boule de pâte et laisse cuire jusqu'à ce que la gaufre soit bien dorée. Je poursuis avec toutes les boules. Je coupe chaque gaufre en deux dans l'épaisseur puis je garnis d'une cuillère à soupe de Nutella et je referme. Oups ! J'ai oublié de te dire dans les ingrédients qu'il te fallait un peu de Nutella. En même temps, tu peux les garnir avec ce que tu veux. Pour le smoothie, il faudra 250 g de fraises et quelques-unes entières, 50 g de sucre, 200 ml de lait de coco et 4 cuillères à soupe de nectar de mangue. J'écoute, coupe les fraises et les mets dans le blender avec le sucre, le nectar de mangue et le lait de coco. Je mixe. Pour la chantilly, il faudra 250 ml de crème fleurette, 1 cuillère à café de vanille liquide et 35 g de sucre glace. Je verse la crème, la vanille et le sucre et monte le tout en chantilly. Je verse le smoothie dans des verres sans remplir au rabord. Par-dessus, je verse la chantilly et dépose une fraise entière pour la déco. Et bien, en voilà un goûter méga gourmand. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très régime. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Perso, je préfère réduire la quantité que je mange plutôt que de me priver complètement de ses délices. Et oui, que voulez-vous ? Je suis méga gourmande. Allez, je vais vous laisser poursuivre votre week-end. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501